Le 14 janvier 2016, Céline Dion perdait son mari René Angélil, emporté par un cancer de la gorge à 73 ans. Deux ans plus tard, la star ne l'a pas oublié, bien au contraire. Il y a deux ans, René Angélil, laissant derrière lui sa femme Céline Dion et leurs trois enfants, René Charles est inconsolable. Depuis, la petite famille a repris tant bien que mal le cours de sa vie. Quand René Charles suit les traces de sa mère, Céline Dion maintient ses représentations au César's Palace de Las Vegas. Et même si ces derniers temps, sa santé lui joue des tours, Céline Dion va de l'avant et ne baisse pas les bras. Dans une interview au magazine Stellar, l'artiste de 49 ans s'est confiée sur sa nouvelle vie sans René. Et malgré, Céline Dion n'en oublie pas pour autant René Angélil, pour lequel elle continue de se battre dans sa vie de tous les jours, il m'a tellement appris. Il a fait un super boulot, tout ce qu'il m'a donné au cours de sa vie et de la mienne, ça fera partie de moi pour toujours. Il m'a tout donné, je crois qu'avant de partir, il voulait être certain que j'aille bien. J'essaye de lui prouver ça tous les jours. Un soir sur deux avant de monter sur scène, Céline Dion a toujours le même rituel, je prends la main de René dans la mienne et je donne un coup sur un morceau de bois. Même après sa mort, je continue de lui parler, mon mari voulait que je remonte sur scène avant de mourir, c'est ce qu'il souhaitait le plus. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501